Ici les médias, le magazine des médias africains. Gabon Cannes 2017, plus de 80% des médias locaux n'ont pas reçu d'accréditation. Ses propos sont ceux de Rodrigue Beccale, le président de l'association de la presse sportive indépendante du Gabon. Rodrigue Beccale, bonjour. Bonjour. Vous nous dites sur votre page Facebook qu'un peu plus de deux semaines après le début de la Cannes totale Gabon 2017, 80% des médias locaux n'ont pas reçu d'accréditation pour cette compétition. C'est bien cela ? Je confirme le bien. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses, Rodrigue ? Bon, il faut d'abord mettre ça dans l'actif des journalistes sportifs eux-mêmes sur le plan local. Et rappeler quand même le principe et l'objectif du Média Chanel, le site auquel on peut s'inscrire pour solliciter l'accréditation. Il est amené à rappeler que la CAF met souvent les demandes d'accréditation pour que chacun de nous puisse s'inscrire. D'abord, l'inscription individuelle. Si vous le faites individuellement, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis. Et la suite est celle-là. En 2012, nous avons fait la même chose. Nous avons fait les demandes d'accréditation à titre personnel et individuel. Et la CAF, à le choix, est libre de l'accréditation qu'il veut et selon. Si vous êtes un Média détenteur de droits, la CAF donnera obligatoirement. Mais vous avez quand même la possibilité. Vous avez des fortes chances d'avoir l'accréditation. Et si vous n'êtes pas un Média détenteur de droits, je pense que ne vous plaignez pas du fait que vous n'ayez pas l'accréditation. Ça, c'est un fait. Maintenant, deuxième fait. Si vous êtes pays organisateur, et le pays organisateur, la CAF l'offre souvent 150 organes de plage, ou bien 150 journalistes, selon. Maintenant, je vous explique. En 2012, lorsque nous avons organisé la CAF en 2012, il était question que chacun de nous puisse d'abord s'inscrire individuellement pour être reconnu ou bien être dans l'officier du Média chanel de la Confédération africaine de football. À la suite de cela, tout en sachant très bien que chacun de nous, comme étant un Média privé, n'ayant pas les droits, et que nous allons basculer dans le Média public qui a les droits, et pour ne pas dire l'exclusivité de la CAF, de la Bonne Télévision. Maintenant, ça a été fait en 2012, et nous nous sommes tous basculés. Nous avons fait la demande d'accréditation en tant que journaliste à presse portée indépendante et privée. Et nous nous sommes basculés à la RTG, c'est par le canal de la RTG de la Bonne Télévision aujourd'hui que nous l'avons basculé et plus beaucoup mieux d'accréditation en 2012. Je n'ai pas eu l'accréditation au nom de mon Média. J'ai eu l'accréditation au nom de l'organe de presse qui était l'organe de presse publique, c'est-à-dire la Bonne Télévision. Voilà, mais aujourd'hui, cette année, ça a été vraiment un véritable tapouillage. Si on n'a pas envie de dire un fiasco, c'est peut-être que le mot est dur. Nous sommes, certains d'entre nous, on s'est fait inscrits dans le cadre du Média Chanel, mais nous avons constaté tout simplement que le jour du lancement de la compétition, même où il ne vous paraît, j'ai mis l'accréditation, il paraît peut-être 4 ou 5 ou 6 jours après. Non, mais non. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut accuser le comité d'organisation, est-ce qu'on peut accuser la Confédération africaine de football par le biais de la commission communication ? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Non, c'est battu tant bien que mal quand même, certains d'entre nous d'avoir des applications, mais 80% des médias sur le plan local n'ont pas d'association, ils ne couvrent pas la Cannes. Vous, vous jugez que la Cannes n'a pas qu'un seul média, des reportages, des émissions, etc. Bon, maintenant, dans chaque média, ceux qui veulent quand même se faire plaisir et se rendre visibles, utiles par rapport à la Cannes, ils se sont battus pour essayer de rendre visibles la Cannes. Quelle solution préconisez-vous pour que, à la longue, les médias locaux soient impliqués dans cette compétition ? La solution, ce n'est plus remettant de quelqu'un. La solution, ce n'est plus remettant de qui ce soit ou des individus, des structures. La solution, c'est de se battre et puis d'être au parfum de tout ce que fait la CAF. Et lorsque vous êtes un média, si vous êtes un média radio, par exemple, la CAF exige, il faut que vous soyez des tentes de toi. Si vous êtes télévision, la CAF exige des tentes de toi. Le seul média aujourd'hui qui ne paye peut-être pas des fois, c'est la présente ligne, la présente technique. Voilà un peu les principales difficultés rencontrées. Mais, nos médias, vous savez très bien que les gens qui sont à la tête de nos médias ont un autre objectif que l'objectif qui sépare les employés. Nos responsables à la tête de nos médias n'ont pas de soucis, n'ont pas l'importance de l'événement. Ils ne sont pas véritablement des managers de qualité pour pouvoir payer l'importance d'un événement. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui qu'on ne puisse pas être au firmement des grands événements, alors qu'un média est censé lorsqu'il y a un événement, être le premier à être là, soit les trois, afin d'avoir des publicités au sein de sa structure médiatique. Mais bon, si les médias aujourd'hui se créent avec d'autres buts et objectifs, je pense que les employés ne sauront que, je n'ai pas envie de dire, de nous y aller. C'était à l'instant Rodrigue Bécalé, le président de l'Association de la Presse Sportive Indépendante du Gabon. Il répondait aux questions d'ici les médias.